Salut ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures de l'été. Alors, il est vraiment grand temps de filmer cette vidéo sur mes lectures d'été parce que si vous voyez le temps à Paris, il pleut depuis que je suis rentrée. Je suis rentrée samedi, donc il y a trois jours, de mon petit voyage à New York. C'est trop bien. Et il fait un temps affreux. Donc, on est vraiment en automne. Mais je suis super contente de pouvoir vous faire cette petite vidéo récapitulative de mes lectures de l'été. Ce n'est pas uniquement mes meilleures lectures, c'est vraiment tout ce que j'ai lu. Mais sachez que je n'ai lu que des bons livres. Vraiment, j'ai passé un été incroyable. J'ai lu des textes, mais j'ai trop hâte de vous en parler. Donc, c'est parti ! Si vous avez vu ma vidéo pile à lire de l'été, que je vous invite à aller voir avant cette vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai juste dans le petit i. Donc, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'avais prévu de lire six livres. Et donc, on va voir tout de suite si j'ai réussi à les lire. Et je vais commencer par La Vagabonde de Colette. C'est donc le premier livre que j'ai lu cet été. Je pense que La Vagabonde, ça doit être le quatrième... Ouais, le quatrième roman. Enfin, pas roman. Le quatrième livre que je lis de Colette. Parce que j'ai lu Sido et L'évrier de la vigne, qui sont deux textes différents, mais qui sont édités ensemble. J'ai lu Le blé en herbe, qui est celui que j'ai le moins aimé de Colette. J'ai lu Chéri. C'est le dernier que j'ai lu. Je l'avais lu il y a deux ans, je crois. Et donc, cet été, j'ai lu La Vagabonde. Alors, La Vagabonde, c'est Renée Néré, qui est une danseuse et actrice de Music Hall. On retrouve beaucoup de Colette dans ce roman et dans le personnage de Renée, par certains traits de caractère et par des éléments biographiques. Le monde du Music Hall, c'est un monde que Colette connaît très bien, parce qu'elle a elle-même été danseuse et actrice de Music Hall. Elle a d'ailleurs un très, très joli texte dans l'évrier de la vigne, à la fin de l'évrier de la vigne, sur l'univers du Music Hall. Et elle en parle de toute manière assez régulièrement dans ses textes. Et honnêtement, cette découverte de cet univers, ou plutôt cette plongée dans l'univers du Music Hall, je trouve que c'est l'attrait principal de ce texte, qui est divisé en trois parties. Et pour vous dire très clairement mon avis sur ce livre, c'est un livre que j'ai bien aimé. Ce n'est pas mon livre préféré de Colette, mais c'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai adoré la première partie, où on apprend à découvrir René, où on comprend un petit peu quel est son passé, en quoi il importe, et donc tout cet univers du Music Hall. J'ai trouvé que la deuxième partie était assez réussie. C'est la partie dans laquelle elle va être confrontée à l'amour d'un homme, qu'elle va d'abord rejeter avant d'embrasser, on va dire. Donc elle est confrontée à tout son passé, parce qu'en fait René est marqué par une première expérience douloureuse de l'amour. Elle a été mariée avec un homme qui l'a trompée à répétition, donc ça aussi c'est un élément de la vie de Colette qui est incorporé dans le récit. Ce doute vis-à-vis de l'amour, de la capacité à aimer, et du « est-ce qu'il faut encore aimer en fait ? » c'est quelque chose qui est très présent, et donc la complexité des sentiments est très bien traitée dans la deuxième partie. Mais j'ai trouvé que la troisième partie était longue. En fait elle ne m'a pas du tout convaincue. C'est une partie dans laquelle René hésite entre l'amour et la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Elle hésite entre plonger dans cet amour, devenir la femme de Maxime, donc l'homme qui lui a déclaré sa flamme, et rester une actrice de musicale et continuer à vivre de la manière dont elle le fait. Ce que je regrette, notamment, c'est qu'il y a peu de choses sur l'écriture. Or, René, comme Colette, a écrit un roman qu'il a rendu célèbre, a écrit plusieurs romans. C'est une femme de lettres qui a mal tourné, pour reprendre l'expression de Colette. Et à travers ce portrait d'une femme de lettres qui a mal tourné, c'est une oeuvre qui est résolument féministe. D'ailleurs on montre que le mariage est une oppression pour la femme, que l'amour même est une oppression pour la femme, que l'amour est un danger. Ça c'est résolument féministe, c'est très intéressant. Cette volonté de ne plus avoir de relation avec des hommes, c'est quelque chose aussi d'actuel dans le féminisme. Mais j'aurais aimé qu'on exploite un petit peu plus l'écriture, le fait d'écrire. Qu'est-ce que c'est écrire quand on est une femme aussi ? Or, en fait, René n'écrit plus. Et moi, un des éléments qui m'avait donné envie de lire ce livre, c'est que j'avais été tutrice étudiante, voilà, une année, quand j'étais en master, et que l'élève, l'étudiante que je suivais, avait eu un extrait de La Vagabonde à étudier. Un commentaire de texte qui était un passage magnifique sur, notamment, le fait d'être une femme seule, indépendante, le manque d'amour, et est-ce qu'on veut l'amour ou non, et l'écriture. Et des phrases sur l'écriture qui étaient juste absolument magnifiques. En fait, ça arrive très tôt dans le texte, parce qu'en fait, l'écriture ensuite est moins traitée. Et c'était quand même un des aspects que j'attendais dans ce texte, donc j'ai été un peu déçue. Mais ce que je peux dire, donc globalement, vous avez compris, j'ai plutôt bien aimé ce texte. Je trouve que c'est un petit peu inégal en fonction des parties. Et donc, ça n'est pas allé dans le sens que j'aurais souhaité, on va dire, mais la plume de Colette est juste magnifique, incroyable. Enfin, si vous aimez Colette, vous allez aimer La Vagabonde, je pense, parce qu'on y retrouve cette sensibilité qu'a Colette, et cette manière de s'exprimer qui ne ressemble à personne d'autre, quoi. Et puis, ce texte aura aussi eu le mérite de me sortir d'une panne de lecture, donc je lui en suis reconnaissante. Colette, je trouve que c'est à la fois fluide et facile à lire et magnifique. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément évident et que je retrouve chez très peu d'écrivains ou d'écrivaines d'ailleurs. Donc voilà, j'ai aimé La Plume, j'ai aimé le combat intérieur de cette femme. J'aimais quelques critiques, mais c'est quand même une belle lecture et je vous le conseille si vous aimez Colette et si vous avez envie de découvrir ce texte. Ma deuxième lecture de l'été m'a matrixée. Il s'agit des femmes de Louise Dupin. Louise Dupin, vous n'avez pas fini d'en entendre parler sur ma chaîne, je pense, parce qu'en refermant ce très court ouvrage, ce que je me suis dit, c'est je veux tout lire. Je veux tout lire de ce que cette femme a écrit. Malheureusement, elle n'a pas écrit autant que ça, on va dire. En fait, je vais prendre les choses carrées. Louise Dupin, c'est une philosophe des Lumières qui est née, je crois, en 1706 et c'est ça, est morte en 1799. Elle a vécu 93 ans et elle a travaillé toute sa vie à une grande œuvre féministe, une œuvre sur les femmes qui cherche à démonter le préjugé de l'infériorité des femmes. Voilà, j'ai découvert Louise Dupin comme je l'expliquais dans ma vidéo pile à lire grâce à l'ouvrage Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq. Elle fait mention de Louise Dupin rapidement et ça m'a un petit peu intriguée, cette philosophe des Lumières dont je n'avais jamais entendu parler. Je sais que le canon philosophique est très fermé, c'est d'ailleurs ce que je reproche à l'institution philosophique en France en tout cas. Le canon philosophique est très fermé, dites-vous que les philosophes des Lumières, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans ma vidéo pile à lire, je sais que je me répète sur ça, mais c'est quelque chose qui me tracasse. Dites-vous que les philosophes des Lumières ne sont pas considérés comme des philosophes, enfin, à part Rousseau, mais Voltaire et Diderot, ce sont des littérateurs, ce ne sont pas des philosophes, donc de là à réhabiliter une femme, on en est encore loin, mais moi, j'ai très envie de réhabiliter Louise Dupin. Et je souligne le travail remarquable de Frédéric Marty, qui est professeur et chercheur en littérature, c'est aussi intéressant, il n'est pas philosophe, qui a établi cette édition scientifique de cet ouvrage, qui est en fait une espèce d'introduction au grand ouvrage de Louise Dupin, auquel elle a travaillé toute sa vie. Et en fait, quand j'ai trouvé cet ouvrage, j'ai cru qu'on n'avait récupéré que ça, que ce manuscrit, et qu'on avait perdu le manuscrit complet, or Frédéric Marty, merci, merci à lui, a en fait retrouvé le manuscrit complet, et il est disponible aux éditions Garnier Classique, il me semble, donc autant vous dire que je vais le lire, et je me suis procuré aujourd'hui même un autre ouvrage de Louise Dupin, ça je vous en parlerai plus tard, parce que je pense que je vais le lire dans la foulée. Mais voilà, donc des femmes, franchement, ça coûte 8 euros, bon, je croyais que ça coûtait moins cher, ça coûte 8 euros, c'est publié aux éditions Paillot Classique, et ça vaut vraiment le coup, pourquoi est-ce que ça vaut le coup ? Parce que déjà, ça a une valeur historique, un texte comme celui-ci, une défense de l'égalité entre les hommes et les femmes au 18e siècle, ça a une valeur historique, ensuite, le travail de Louise Dupin est absolument colossal, c'est une oeuvre qui a une vocation encyclopédique, l'encyclopédie au siècle des Lumières, c'est un genre très important, comme vous vous en doutez sans doute, et donc pour démonter le préjugé de l'infériorité des femmes, Louise Dupin va traquer les origines du préjugé, à travers une histoire religieuse et politique, elle va montrer l'influence du droit, donc il y a une partie juridique, l'influence des mœurs, il y a une partie sociétale et morale, et en plus, elle va montrer, elle va prouver l'égalité entre les hommes et les femmes, elle va aussi proposer des réformes pour défendre les femmes, comme le port de l'arme, pour défendre les femmes contre les tentatives de viol, et pour remédier à cette inégalité injuste, donc elle va notamment s'attaquer à la loi, je vais dire la loi phallique, la loi salique, qui empêche les femmes d'hériter. Donc ce texte n'offre qu'un avant-goût, on va dire, de l'oeuvre de Louise Dupin, puisque c'est une introduction, mais plus qu'une introduction, je pense que c'est un résumé, dans les grandes lignes, donc je pense aussi que si vous n'avez pas envie de lire le gros ouvrage Garnier classique, que je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas si bien que ça, mais ça, c'est une très bonne porte d'entrée, et c'est même juste quelque chose qui se suffit à lui-même, je pense que c'est important de lire ce livre pour le témoignage historique, et pour la pertinence du propos, qui résonne encore aujourd'hui, qui donne encore des clés de lecture aujourd'hui, pour penser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce que j'aime dans ce texte, c'est la clarté de l'expression, c'est la pertinence du propos, qui est informée, qui est juste, il y a de l'humour, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement cynique, c'est juste délicieux à lire cette langue du 18e siècle, je vais juste vous lire la première phrase, que j'adore, parce que vous allez comprendre tout de suite de quoi on parle. On est, on sent Descartes, on sent Locke, on entend aussi Montesquieu, ce texte s'inscrit dans les théories du contrat social, et Louise Dupin qualifie l'égalité entre les hommes et les femmes comme un droit naturel. Je vous lis la première phrase. On voit subsister dans le monde une opinion d'inégalité entre les hommes et les femmes qui ne me paraît pas fondée sur la vérité. C'est ce qu'il faut examiner. La prétention d'égalité de la part des femmes paraîtrait-elle trop vaine à un tiers qui serait sans préjugé ? Si les hommes de toutes les nations semblent d'accord pour reconnaître en eux la supériorité, en est-ce une preuve suffisante ? Nanananana, donc ensuite, et en fait, elle va juste démonter ce préjugé. Voilà, mais vous voyez, on croit entendre Descartes par moment, montrant que c'est à cause de l'éducation. Le terme même de préjugé fait penser à Descartes, renvoie à Descartes. Voilà, c'est génial. En fait, c'est génial. Moi, je suis tellement heureuse de lire un texte comme celui-ci de cette époque écrit comme ça et qui parle des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça m'a régalée et en un sens, ça m'agace aussi d'en avoir jamais entendu parler avant alors que j'ai fait des études de philosophie. mais bon, c'est pas grave, il est jamais trop tard pour établir une injustice. Lisez Des Femmes de Louise Dupin, je vous en supplie et faites-moi un retour parce que je... C'est trop bien. Et par ailleurs, ça m'a donné envie... En fait, ça m'a ouvert des portes, pas uniquement sur l'œuvre de Louise Dupin que je compte lire, mais sur la philosophie de cette époque et l'aspect qui en est peu étudié ou en tout cas dont j'avais pas trop entendu parler, c'est cette... Comment dire ? Cette philosophie autour de l'égalité des sexes et il y a un livre d'Elsa Dorlin, je crois, d'Elsa Dorlin, oui, qui est cité dans la bibliographie par Frédéric Marty qui fait un travail de contextualisation et de bibliographie incroyable. C'est un livre qui s'appelle, je crois, L'évidence de l'égalité des sexes et il y a un sous-tit comme un élément oublié de l'histoire de la philosophie. Louise Dupin, d'ailleurs, fait partie d'un courant minoritaire du féminisme de cette époque qui prône et qui pense une égalité entre les hommes et les femmes là où le courant féministe majoritaire pense une supériorité des femmes sur les hommes. C'est le cas, par exemple, de Madame de Scudery. Donc ça, j'ai appris, je n'avais aucune idée de l'existence de ces différents courants, de ces presque querelles et donc, c'est très réjouissant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et là où je dis que ça m'a matrixée, c'est que j'ai vraiment envie de creuser là-dessus d'un point de vue théorique en fait. Ma troisième lecture a été tout aussi marquante et importante pour moi, quoique bien différemment. Il s'agit du roman d'Oshan Wong On Earth We're Briefly Gorgeous. Ce texte, comment parler de ce texte ? Honnêtement, je vais vous le dire comme ça, je pense que c'est ma meilleure lecture de l'année. Je l'ai lu, donc comme vous pouvez le voir en anglais, c'est l'oeuvre d'un auteur américain d'origine vietnamienne. Et pourquoi est-ce que je précise ça ? C'est que la langue a une importance cruciale dans ce texte. Ce texte est un roman, le premier roman en fait du poète Ocean Wong qui prend la forme d'une lettre écrite à sa mère. Et les premiers mots sont, donc déjà ça, ça m'a tué, let me begin again. Donc laisse-moi recommencer. Et ça crée, je trouve, quelque chose de cyclique qu'on retrouve tout au long du roman. Et donc il commence Dear ma, chère maman. Dans les premières phrases, il y a quelque chose qui est fondamental pour ce texte. Je vais essayer de le traduire parce qu'il dit j'écris pour t'atteindre même si chaque mot que je pose sur le papier m'éloigne de toi. Pourquoi ? Parce que sa mère ne sait pas lire et qu'elle ne parle pas anglais. Et ça, il le traite notamment dans les premières pages. Il décrit des scènes d'enfance où il essaye d'apprendre l'anglais à sa maman comme la professeure, enfin comme la maîtresse lui a appris. La frustration de sa mère qui ne comprend pas et qui n'arrive pas à apprendre l'anglais. Ce livre traite de tout ça. Il traite de la relation entre une mère et son fils mais une relation qui est marquée par cette situation de l'immigration. L'immigration particulière qui est due à la guerre, la guerre du Vietnam. La souffrance et la douleur nées de cette guerre. La souffrance et la douleur de la mémoire. Et ce thème de la mémoire est omniprésent. Cette problématique de la mémoire est omniprésente. Il y a de très belles métaphores, notamment celle de l'immigration des papillons appelés monarques. Ocean Wong a une manière de rapprocher sa situation très subtilement de celle des papillons avec l'idée que les seuls qui reviennent c'est les descendants. En fait, il y a... C'est hyper difficile d'en parler comme ça parce que c'est extrêmement poétique. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau, bien écrit qui m'a aussi autant prise par les tripes. donc voilà. Mais pour essayer de faire sens un peu de cette expérience de lecture, il y a de très belles images qui sont très subtiles. Il y a quelque chose d'intéressant dans la construction. C'est un livre qui est construit en trois parties, lui aussi. Et dans la première, on alterne... Enfin, il y a des moments où on voit les scènes de violence quand sa mère le frappe et on repasse avec ces images sur l'immigration, ces trucs un petit peu plus théoriques où il fait aussi appel à Roland Barthes mais où il montre la vacuité et la distance en fait que cette référence à Roland Barthes qui parle du corps de sa mère, qui parle du corps de sa mère morte, tout ça. Et qui est notamment ce qu'il a décidé l'auteur à écrire à sa mère pour ne pas regretter en quelque sorte ou pour prendre conscience du présent aussi. Bon, on alterne entre ces scènes de violence et d'autres choses et c'est extrêmement poétique parce que ces scènes de violence finissent par être des phrases uniquement nominales, sans verbe. Il dit juste « This time with the Lego box » donc cette fois avec la boîte de Lego et en fait, il y a quelque chose de très elliptique qui se produit qui est magnifique et ça, c'est juste au début et ensuite, on passe à autre chose et donc, on explore la relation entre lui et sa mère et ensuite, à partir de la deuxième partie, on explore un petit peu plus son homosexualité à travers la relation qu'il a entretenue avec la première personne qu'il a aimée, on peut dire, qui s'appelait Trevor. il faut être accroché encore une fois parce qu'on parle notamment d'addiction aux drogues et ça, c'est un sujet qui me trigueure toujours un petit peu, qui me gêne, que je n'aime pas trop lire en fait, en réalité. Mais là, c'est tellement bien fait et donc, on parle de ces premières expériences de l'amour, de la sexualité, cette confrontation avec autrui, comment est-ce qu'on trouve sa place en fait dans le monde en tant qu'homme, en tant qu'homme immigré, en tant qu'homme immigré homosexuel. Tout ça en fait vient un petit peu s'ajouter, vient créer des couches à travers lesquelles on navigue. On navigue comme ça à travers une chronologie floue, mais ce n'est pas du tout ce qui importe. On essaye de voir comment trouver sa place dans le monde. Le surnom de Sean Wang donné par sa grand-mère, parce qu'il y a aussi la relation avec la grand-mère qui est très importante et la mort de la grand-mère d'ailleurs, elle l'appelle Little Dog, donc petit chien. C'est parce que traditionnellement, on donne à la personne qu'on aime, on peut donner à la personne qu'on aime un nom peu attirant, repoussant, pour que les esprits ou autres ne se prennent pas à lui. Et donc, il dit à un moment quelque chose comme si dans ce monde, on peut donner un surnom désagréable à quelqu'un qu'on aime pour le protéger, alors même. Et voilà, il y a cette tentative de saisir quelque chose du monde à travers la multitude d'expériences de cette personne qui constitue une grande expérience et ensuite qui peut appeler d'autres expériences. Il y a quelque chose qui circule et c'est juste magique. Et il y a aussi toute cette image du fantôme. Ce livre est hanté et il hante aussi profondément. J'ai l'impression d'avoir jamais été aussi touché touché par un livre et qui d'ailleurs ne parle pas de moi du tout quoi. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'un livre parle de moi. Je ne veux pas dire ça comme ça. Mais vous voyez, quand l'expérience d'autrui vous touche aussi profondément, il se passe quelque chose. C'est parfait. Et je suis tellement contente de l'avoir lu en anglais parce que je sens que je ne passe à côté de rien. Donc voilà, ça me rend vraiment heureuse. Je pense que je ne vais pas vous en dire plus. J'en ai déjà dit beaucoup. Je sais que je n'ai pas un discours très structuré, là maintenant, tout de suite. Mais ce n'est pas ce qui importe et ce n'est pas ce que ce livre crée. Ce n'est pas à propos de ça qu'est l'expérience de lecture de ce livre. Ma vidéo pile à lire, j'avais reçu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient qu'elles avaient adoré ce roman. Et je ne peux que me faire l'écho de ces commentaires et de vous recommander à mon tour de lire ce texte de Sean Wong. Je crois qu'il a sorti un deuxième roman après ça. J'ai envie de lire sa poésie. J'ai envie de lire ce deuxième roman s'il existe vraiment, si je ne l'ai pas complètement inventé. Ensuite, j'ai lu Les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Alors, on peut voir que j'ai emmené ce livre et le suivant, vous verrez aussi à la plage parce qu'il est tout abîmé. Voilà, donc c'était mon Victor Hugo de l'été. Je ne vais pas répéter pour la énième fois que je lis un roman de Victor Hugo par an à la période estivale. Et voilà, donc c'était le dernier gros roman de Victor Hugo que je lisais. Ensuite, je crois qu'il y a deux ou trois oeuvres de jeunesse de Victor Hugo que je pense que je vais découvrir. Je suis un petit peu triste d'avoir fini ma découverte de Victor Hugo. Mais en même temps, je suis très contente parce qu'en lisant ce texte, alors déjà, sachez que j'ai fait un vlog où je lis ce texte. Donc pareil, je vous mettrai la vidéo en lien si vous voulez aller la voir. C'est là que je développe vraiment mon avis sur le texte. Là, je ne vais pas le redévelopper en détail. Mais donc, comme j'ai lu déjà quatre autres romans de Victor Hugo, je suis assez familière de sa plume et c'est un petit peu comme retourner chez soi. Maintenant, quand je lis la prose de Victor Hugo, je reconnais ses petites particularités et je le comprends. J'ai l'impression vraiment que je comprends et ça, c'est très satisfaisant. Les travers de la mer, c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui prend place sur peu de temps. La durée de l'intrigue n'est pas très très longue contrairement par exemple aux misérables. Ça se passe sur quelques semaines, quelques mois. C'est globalement, on va dire comme ça, l'histoire de Giliat, le marin et de sa lutte contre les éléments en pleine mer pour sauver quelque chose par amour. Victor Hugo dédie ce roman à l'île de Guerneset. Je vous ai lu la dédicace dans le vlog. C'est une très très belle dédicace. C'est très très beau. Je vous lis des passages dans le vlog aussi pour illustrer un petit peu ce que je dis du roman et pour que peut-être vous ayez envie de découvrir Les travailleurs de la mer. C'est vraiment un des romans de Victor Hugo. En fait, j'ai aimé quasiment tous les romans de Victor Hugo. J'ai juste été très déçue par L'homme qui rit et un petit peu par Notre-Dame de Paris. Mais voilà, c'est un roman incroyable que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Très dur, la fin est absolument injuste. Je déteste cette fin qui remet en question le récit. Vous le verrez soit si vous écoutez ma vidéo, soit si vous lisez vous-même le roman, ce que je vous invite à faire évidemment. Et Victor Hugo propose une lecture a posteriori de plusieurs de ses œuvres, donc Les Misérables, Notre-Dame de Paris et Les Traveilleurs de la mer qu'il pense dans un cycle. Il dit qu'il a voulu montrer finalement les obstacles auxquels les hommes sont confrontés et que là, donc, cet obstacle, c'est l'élément naturel et qu'il étudie la nature. Et il dit qu'il y a ces trois obstacles, donc il y a les deux autres qui concernent Les Misérables et Notre-Dame de Paris, qui sont, je crois, la société et la religion. Exactement, la religion et la société, c'est bien ça. Là, la lutte de l'homme, c'est celle qu'il mène contre la nature, contre les éléments naturels, donc la mer. Il y a notamment une scène avec la pieuvre dont je pensais qu'elle était beaucoup plus longue vu comment elle a été étudiée et, enfin, je veux dire, souvent c'est de ça qu'on parle quand on parle des travers de la mer, c'est de la scène avec la pieuvre ou du combat contre la pieuvre mais ça dure vraiment quatre pages. Sachez-le ! Et Victor Hugo ajoute à ces trois obstacles un obstacle ultime, fatal qui est le cœur humain et c'est vraiment ça pour le coup j'y avais pas pris garde avant de lire le roman mais c'est vraiment ce qui se passe dans le roman, je ne vous en dis pas plus mais voilà, c'est absolument fatal de toute manière ce qui se passe dans ce roman. Je vous avais dit dans ma vidéo pile à lire que j'en avais étudié un extrait en spécialité lettre moderne en prépa mais j'ai inventé ça je crois. Je n'ai jamais retrouvé le texte et une amie avec qui j'étais m'a dit qu'elle avait aucun souvenir de ça. Soit j'ai inventé ça soit je l'avais eu en col ou en devoir individuel je ne sais pas mais je crois que j'ai un peu déliré dessus je ne sais pas voilà mais donc apparemment je n'avais jamais lu aucun extrait de Travailleurs de la mer. ensuite j'ai lu donc cinquième livre de ma pile à lire Moby Dick d'Herman Melville pareil qui a été emmené à la mer là aussi il y a un vlog qui retrace enfin qui suit ma lecture de Moby Dick que je vous mettrai en lien c'est la partie 2 du vlog des lectures d'été je vous renvoie à ce vlog si vous voulez connaître mon avis en détail sur cette grande oeuvre d'Herman Melville j'ai beaucoup aimé Moby Dick pour dire brièvement je n'arrive pas à être brève pour dire brièvement ce que j'en pense c'est une oeuvre que j'ai beaucoup aimée que je suis extrêmement contente d'avoir lu c'est peut-être le classique je déteste cette appellation on va dire c'est pas comme ça le classique le plus gratifiant que j'ai lu parce que c'est dur c'est long c'est très très long c'est dur j'ai l'impression que j'ai rarement autant peiné à lire un livre que j'aime voilà j'ai beaucoup apprécié Moby Dick mais comme je le dis dans mon vlog il m'a manqué un peu d'immersion dans la vie des marins et il m'a manqué un peu de Hacham il m'a manqué un peu d'immersion dans la vie de ce personnage dans la psyché de ce personnage dans ce qu'il ressent tout ça je trouve qu'en fait paradoxalement même si c'est fait 800 pages on reste un peu en surface et voilà c'est un petit peu ce que je trouve dommage dans la direction qui a pris le roman les dernières pages qui sont celles de la lutte contre Moby Dick sont très prenantes très exaltantes et c'est cette exaltation qui m'a un petit peu manqué et que je pense on aurait pu retrouver grâce à plus d'immersion dans la vie des marins et plus d'immersion dans la psyché d'Hacham donc voilà mais c'était quand même une très belle lecture c'est assez drôle c'est très fin c'est très intelligent c'est bien tourné voilà je vous conseille quand même Moby Dick mais il faut être bien accroché et il faut savoir dans quoi on s'embarque je l'avais peut-être pris un peu à la légère et enfin le sixième livre de ma pile à lire c'était Ravage de Violette le Duc mais comme vous pouvez le voir avec le petit marque-page je n'ai pas du tout du tout du tout fini ce livre Ravage donc je voulais le lire cet été je l'ai commencé j'ai lu une cinquantaine de pages donc je suis dans la première partie la première partie qui est d'ailleurs édité sous le titre de Thérèse et Isabelle j'ai pas eu le temps de le lire et ensuite je suis partie deux semaines à New York et vous voyez qu'il est très gros et imposant donc je l'ai pas emmené mais je vais reprendre ma lecture de Ravage c'est juste que là j'étais épuisée en fait après la lecture de Moby Dick honnêtement et c'est très très beau mais j'avais un petit peu du mal à entrer dedans je l'ai pas emmené en vacances donc voilà mais là je vais le reprendre je sais pas si je vais lire un livre avant de le reprendre ou pas mais j'ai très très hâte de découvrir ce texte parce que ce que j'en ai lu m'a charmé vraiment il y a quelque chose de très 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 particulier de très fort dans la plume de Violette le Duc bon tout le monde parle de ce texte Ravage c'est pas le texte complètement inconnu donc je ne suis pas la première à le dire mais je il y a quelque chose de très particulier j'ai vraiment hâte de vous en faire une vidéo peut-être une vidéo dédiée pourquoi pas parce que il y a tellement de choses à dire voilà donc j'ai lu 5 livres sur 6 de ma pile à lire j'ai pas lu d'autres romans j'ai pas lu d'autres recueils de poésie j'ai pas lu d'autres pièces de théâtre j'ai pas lu d'autres essais que ces 5 là mais et le début de Ravage mais j'ai lu 2 romans graphiques BD hop je vous avais présenté en fait dans ma vidéo point lecture sur les BD les romans graphiques que j'avais lu en mai je vous avais présenté une BD sur Alice Guy qui est dans la même collection que ses 2 ouvrages donc la collection les clandestines de l'histoire publiée aux éditions Casterman ça retracait la vie d'Alice Guy là cette fois ça retrace la vie de Kiki de Montparnasse je ne sais pas si vous connaissez Kiki de Montparnasse c'est une figure phare des années 20-30 je pense à Montparnasse elle est née au tout début du 20ème siècle elle a été modèle elle a été danseuse de cabaret propriétaire de cabaret elle chante elle danse elle peint enfin elle fait tout cette femme fait tout elle peint aussi est très 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 impressionnante cette BD retrace sa vie si vous voulez vous plonger dans les années 20 à 50 je pense dans un Montparnasse très animé qui était le coeur de la vie artistique on voit des quantités et des quantités d'artistes je crois qu'au début on voit Soutine enfin aussi quand on connait un petit peu la période c'est assez sympa c'est assez amusant en fait de retrouver des peintres des peintresses des artistes qu'on connait et c'est génial enfin moi j'adore découvrir des vies de femmes je trouve que le support de la BD c'est un excellent moyen de le faire je l'ai déjà dit je le redis je suis absolument fan de cette collection de Casterman il y a un nouveau il y a un nouveau tome qui est sorti sur une exploratrice je ne me souviens plus le nom mais je vous mettrai là que j'ai envie de m'empresser d'aller lire après je les emprunte à la bibliothèque parce que ça coûte quand même assez cher mais voilà quand il sera dans ma bibliothèque j'irai le lire c'était vraiment génial de découvrir Kikino Parnasse et ensuite j'ai lu celui sur Joséphine Baker qui est à peu près deux fois plus gros Joséphine Baker je pense que vous la connaissez elle est entrée au Panthéon il n'y a pas si longtemps il y a peut-être deux ans moi en fait j'étais à Paris et j'étais à la Sorbonne donc juste à côté du Panthéon donc ça avait fait vraiment beaucoup de bruit je m'en souviens bien peut-être que ce n'est pas un événement pour tout le monde mais voilà Joséphine Baker est entrée au Panthéon il n'y a pas si longtemps Joséphine Baker c'est une actrice chanteuse danseuse encore une fois une femme au multiple talent du 20ème siècle qui a vécu beaucoup plus longtemps que Kikino Parnasse d'ailleurs c'est marrant parce qu'on voit Kikino Parnasse à un moment dans l'ouvrage sur Joséphine Baker Joséphine Baker est née à Saint-Louis aux Etats-Unis mais à l'âge de 19 ans elle est venue en France avec une troupe américaine et ensuite elle est restée en France elle est devenue très vite une célébrité un symbole aussi très 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 appréciée des français l'autre aspect très important Joséphine Baker au-delà de son talent artistique indéniable ah oui elle devient chanteuse elle devient chanteuse voilà c'est tout mais c'est génial en plus j'adore vraiment les dessins je vous prends une page au hasard j'adore les dessins j'adore comment c'est fait il nous montre des lieux avec les années je trouve ça très très intéressant parce que c'est une belle cartographie une belle géographie c'est une manière aussi d'envisager la vie des gens de l'imaginer de la représenter aussi à travers les espaces qu'ils ont investis donc voilà ce que je voulais dire c'est qu'on voit son engagement pendant la seconde guerre mondiale on voit son engagement ensuite parce qu'avec son mari ils vont adopter beaucoup beaucoup d'enfants de nationalités diverses et il y a la volonté de créer une éducation une nouvelle éducation une nouvelle façon de voir le monde voilà c'est très très intéressant c'est une vie très riche très différente de celle de Kiki de Montparnasse et de celle d'Alice Guy que j'avais lue avant donc c'était vraiment très très chouette en résumé vous l'aurez compris cet été j'ai fait de merveilleuses lectures j'ai pas envie de les classer j'aurais du mal à les classer mais c'est vrai que Louise Dupin et Ocean Wang ont très très son lecture très marquante et très forte pour moi mais bon que dire de m'obliger qui est des travailleurs de la mer donc j'ai hâte de reprendre Ravage dites-moi ce que vous avez lu cet été vos meilleures lectures peut-être des lectures qui vous ont déçus aussi c'est vrai que c'est intéressant de parler des lectures décevantes mais heureusement malheureusement je ne sais pas je n'en fais pas en ce moment vraiment je suis je suis vraiment je suis ravie donc partagez vos lectures en commentaire comme d'habitude je serais ravie de partager d'échanger avec vous je vous remercie comme toujours d'être présent de me soutenir et de regarder les vidéos d'y réagir je vous invite à partager les vidéos et à partager ma chaîne parce que j'ai notamment déjà parce que ça me fait plaisir et ensuite parce que j'ai beaucoup de projets alors je vois les choses un peu en grand mais pour les mener à bien je pense qu'il me faut encore un peu plus de visibilité donc voilà n'hésitez pas si vous pouvez partager en parler autour de vous et ça vous fait plaisir évidemment c'est pas pour mettre le couteau sous la gorge de qui que ce soit mais voilà j'ai plein de projets et si la chaîne grandit ils verront le jour je vous souhaite de faire de belles lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501